On peut dire quatrième, troisième, en montant. Ça va. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle des ados. Donc, votre adolescent complètement en crise, parce qu'il ou elle a été largué par sa petite amie, en tant que parent. Ce n'est pas permis chez moi. Vous comprenez ou pas ? Non, moi, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis chez toi, on est d'accord. Mais on dit que ça existe. OK. Et il y a des enfants qui entrent en crise. Mais moi, je n'ai pas encore vécu ça. Tu vas voir, il y a des personnes qui vivent ça à la maison, et c'est difficile à gérer. Donc, on veut savoir si les gens comprennent ou pas. Et c'est vrai que parmi les gens qui répondent, il y a certains qui répondent comme à moi. Non, moi, je n'ai pas permis. On lit quelques messages. On y va, on y va, Alistair. On y va. Et à Abubo, c'est comment ? On est là. C'est très compliqué, je ne comprends pas. Les choses que les enfants font en cranchette maintenant, sauf Dieu qui est au contrôle seulement. Tata Joyce, en somme, si ça arrive sur mon enfant, je compte le changer de ville. Ce sera bon, hein ? Voilà. S'il est en crise, hein ? Ça, c'est une énergie. Et à Marie-Noël Mélingué, c'est comment ? On est là. On est là. Pour moi, en tant que parent, je ne comprends pas l'autre aussi. Si tu es adolescente, tu fais d'abord quoi avec un petit ami jusqu'à ce que tu fais une crise, parce que tu as été larguée par ce dernier. Tu as fini de faire l'école. Voilà. Voilà. Francine K. Betsy, je ne dirais pas comme les autres, que les études d'abord, à l'âge d'adolescence, les enfants se découvrent. L'école n'a rien à faire avec les sentiments. Donc, quand ils sont en mariage, ils font des études, en même temps, ils réussissent. Donc, tout dépend de la base. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur ou honte de parler des sujets. Il paraît avec les enfants. Alors, moi, je comprends et plutôt que de lui faire de grosses remontrances, je compatis. Alors, je lui raconte même mon premier gourmand pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule et qu'elle me croit lorsque je lui dis que ça va passer. Ça, c'est sûr qu'elle vient à l'étranger. Par contre, je suis bien claire avec elle qu'elle ne doit pas se mettre en colère ou faire des bêtises parce que le mec est un con. Alors, je tiens à préciser qu'on a des cas de jeunes qui sont allés jusqu'à se suicider pour les problèmes de public. Oui, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est important qu'on en parle parce que des fois, il faut prévenir que d'attendre quand il est trop tard. Ça veut dire qu'il faut en parler avec les enfants. Mais moi, je ne sais jamais un jour. On ne le sait jamais. Ne te mets pas en... Essaye de comprendre que la vie, c'est comme ça. On peut perdre. Il faut qu'on parle aux enfants. J'ai la chose seule. Non, non, laisse tomber. Bon, on va regarder si vous le permettez le box-pop. Le box-pop, s'il vous plaît. Oui, c'est par amour, par affection. Donc, c'est normal qu'il ait aussi ce problème-là. Parce que même nous, les parents, nous sommes passés par là. Oui, je dois le comprendre. Je dis, j'appelle ça une bêtise. Déjà, un enfant que je ne croyais pas qu'il sortait avec des hommes, ou encore une fille que je ne croyais pas qu'il sortait avec des hommes, à ma grande surprise, j'arrive chez moi, il commence à pleurer, me dit que son petit ami lui est barré. Je pense que moi, en tant que parent, le conseil que je veux apporter, c'est de rester mature et qu'elle essaye un peu d'étudier des hommes avant de les aborder. et de rester une ou un qui va d'abord essayer un homme et voir son état de maturité avant de s'accompagner ensemble. Oui, je comprends. Quand un enfant sort et qu'il a déjà assez de situation, il faut automatiquement d'abord se poser la question « Qu'est-ce qui n'a pas marché ? » À votre niveau. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, essayer un peu de voir dans le juste milieu, c'est pour les questions que, mais cet enfant-là, est-ce que l'enfant déjà a des aptitudes pour avoir des relations dehors ? Ou alors peut-être, avec déjà la mondialisation, les enfants peuvent plus arriver avec des séries comme les Nouvelles Asses ? Il veut plus s'émanciper ? Et c'est autant de questions que le parent devrait se poser. Je comprends, ça peut arriver. Oui, bien, j'en suis, je comprends. Et moi, je crois que si tu trouves ton enfant à la maison avec cette attitude, je crois que la meilleure chose à faire, c'est lui produire des conseils. parce que, en fait, ça va de soi avec la génération actuelle. C'est vrai que d'autres générations, un peu plus avant, n'ont pas trop connu ça. Mais je crois qu'avec l'évolution du monde et tout, ce sont des choses qu'on rencontre au quotidien. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est produire des conseils à l'enfant afin qu'il ne puisse pas s'égarer, mais qu'il puisse se réorienter très facilement. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre qu'un petit enfant a déjà des problèmes de cœur. Ça ne s'explique pas. L'enfant doit être concentré à l'école, c'est tout. Et quand tu as chassé par an, des histoires de cœur pour les ados, pas dans ma maison. Si tu es déjà grande, tu veux... C'est pas vrai que tu es à la grande. Non, juste, on en rit, mais il y a des suicides même des fois, des envies de suicide, juste parce qu'une petite... On va même très loin jusqu'à petite amie. Il y a des fois, juste ta copine te dit qu'elle ne veut plus être amie avec toi. Ça te crée des problèmes. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de petite amie. Je pense que les parents devraient se pencher sur la question d'une certaine manière, de manière générale, de l'éducation. C'est-à-dire montrer à l'enfant qu'on ne va pas tout le temps gagner dans la vie. Il y a des moments où on perd et on ne peut pas tout avoir. Donc, il faut que... Je pense que si on nourrit ce genre de choses, peut-être que ça peut aider. Si jamais ils sont face à des situations. Ils n'ont pas des autres. Voilà. On va dire merci à Haroun pour ça. Mais ce n'est pas terminé. Haroun et Denis qui ont fait le boulot. Ça nous permet d'aller retrouver Michèle Samek, qui est conseillère parentale. Elle donne son avis sur la question. Toute rupture amoureuse fait mal. Que ce soit pour une grande personne ou pour un enfant, ce n'est pas facile parce que c'est un déchirement. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous saviez, c'est un peu plus facile maintenant parce que vous allez continuer là où vous vous êtes arrêté manifestement. Soit elle n'a pas bien compris le cours, soit c'est vous qui ne l'avez pas bien formé. Donc, vous allez la consoler parce que c'est une déchirure. Et maintenant, continuez où vous vous êtes arrêté. Comment est-ce qu'on reconnaît une bonne personne? Quel est le niveau d'engagement? Comment on sait qu'il faut progresser ou non? À quel moment passer de juste les ressentiments amoureux aux rapports sexuels et ainsi de suite? Ça fait partie de l'éducation sexuelle et c'est de votre devoir de le faire. Il y a aussi des cas où vous ne saviez pas parce que l'enfant, vous n'avez pas donné votre autorisation. L'enfant est donc gêné de venir vous expliquer ce qui se passe. Vous devez donc pouvoir discerner et pouvoir engager le sujet. Pas engager le sujet de façon frontale justement pour qu'elle ne se sente pas jugée ou qu'elle ne se sente pas incomprise mais commencer de façon transversale soit en lui racontant votre histoire amoureuse quand vous aviez son âge ou alors l'histoire de quelqu'un d'autre même si ce quelqu'un d'autre c'est vous que vous avez renommé autrement mais expliquez-lui qu'il peut arriver que lorsqu'on n'a pas encore l'expérience de la vie on pense, on croit à l'amour fou donc il faut que l'enfant sache qu'on lui fasse une sorte de cours sans lui donner l'impression qu'on s'adresse à lui mais on est juste en train de continuer son éducation sexuelle. Donc le conseil que je peux donner aux parents qui vivent ce genre de situation c'est justement d'avoir une bonne communication une communication ouverte ça veut dire que ce n'est pas un scandale il faut bien expliquer à l'enfant que l'amour n'est pas interdit mais l'amour est réglementé et idéalement l'amour devrait se passer entre des personnes qui sont assez matures des personnes qui sont même mariées ou alors au moins des personnes qui sont assez matures pour assumer les conséquences qui pourraient arriver qui pourraient découler de ça. Elle s'appelle Micheline Samet et c'est important, je sais que c'est dur mais les parents doivent comprendre que ça existe c'est autour de nous et tous les jours il y a des enfants qui souffrent des ados qui souffrent ça fait partie de leur souffrance et des fois on se demande pourquoi ils ont des mauvaises notes alors que c'est juste ça. En classe il y a eu le petit ami il aime plutôt une autre fille et il ne la regarde même pas. Juste ça. C'est pour ça qu'il faut prévoir ce genre de choses qui pourraient arriver. Les plus grandes maladies sont psychologiques Voilà le sondage maintenant on a 70% de personnes qui comprennent mais oui 30% de personnes qui ne comprennent pas C'est votre association qui ne comprennent pas Et les raisons ? Les raisons pour les 70% des personnes qui comprennent disent que tout le monde ne passe pas là et c'est de leur âge et ceux qui ne comprennent pas disent que ce n'est pas de leur âge de tomber amoureux et également qui doivent se concentrer sur les études. Voilà, c'est dit. Ça nous permet d'aller retrouver God Love depuis Yaoundé C'est lui qui va nous faire écrire sur l'ardoise Ça se fait ou ça se fait pas ! Ben oui ! Bonsoir à toutes et à tous J'espère que vous allez super bien C'est God Love depuis Yaoundé Aujourd'hui c'est un nouveau jour et donc voici la situation Faire bonne impression devant les gens alors qu'on n'est pas content Est-ce que cela se fait ou est-ce que cela ne se fait pas ? Allez, répondez J'attends vos ardoises Faire bonne impression alors qu'on n'est pas content Ça se fait ou ça se fait pas ? Faire bonne impression de toutes les personnes alors qu'on n'est pas content Alors qu'on n'est pas heureux Ça se fait ou ça se fait pas ? On a dit... Non, non, vous avez ça m'a écrit Montrez les ardoises Ça se fait, ça se fait Ça se fait Ça se fait Même Haroun a dit ça se fait, c'est grave Parce qu'un couple ne parle pas de couple Tout le monde qui a un désaccord Si vous avez des étrangers qui arrivent à la maison vous donnez vous faites la bonne impression Oui, et après vous allez... Oui, c'est les règles de bonne séance aussi C'est les règles de bonne séance Donc vous n'êtes pas obligés de monter que vous n'êtes pas content Oui, ça c'est vrai Juste pour la bien séance Il ne faut pas afficher ces problèmes C'est tout C'est tout Gardez la bonne affiche D'autres disent plutôt qu'il faut souvent afficher pour que les gens comprennent après les actes qui suivent Ne pas afficher Ça peut... Ça peut être autrement Oui, c'est-à-dire que tu le montres tout le temps Tu dis tout va bien Et puis un beau jour Crac, il y a quelque chose de grave Et on dit en fait Depuis là, elle n'allait pas bien Elle l'accumulait Elle l'accumulait Donc je veux dire c'est des fois ça Oui, mais c'est devant les gens Après, on ne peut pas se confier à tout le monde On n'a pas dû se confier On a dit qu'on voit bien que... Ça ne va pas On n'a pas parlé Tu ne parles pas Non, mais je te prends un exemple de moi qui suis sur scène Oui Si j'ai des problèmes quelques minutes avant je dois faire le job Oui, comme nous Ils n'ont rien à voir là-dedans Ils ne savent pas qu'on a des gros problèmes là-dedans Oh, le bailleuil Tu dois faire le job C'est ça Devant les gens C'est comme ça La bienséance On est en compagnie d'Armand Pille Il est là Il est là À Cheyannos Il est là Ce n'est pas la télé Bon, maintenant pour terminer Armand On va te faire une interview assez complète Est-ce qu'ils sont prêts là-bas ? Colin, c'est OK On peut y aller Dans combien de secondes ? Ce n'est pas possible Dans 5 secondes Si ce n'est pas possible je peux faire à partir d'ici C'est possible Biak, tu n'as pas lu mais tout le monde a lu à la maison L'interview s'appelle Gaël Wondje pose 3 questions à Armand Biak Alors on écoute Nous on a besoin d'écouter ici C'est possible ? Non, c'est moi D'accord Donc, on écoute Salut à l'équipe de C'est Comment ? Je suis à Ranzou depuis plusieurs semaines maintenant J'ai trois questions pour M. Armand Biak La première Comment te sens-tu en tant qu'artiste musicien au Cameroun actuellement ? Par rapport à ta position actuelle en tant que professionnel de la musique Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Il ne s'attendait pas à l'écouter Gaël C'est ça, il ne m'a pas su la question On a parlé tout à l'heure Il découvre une belle voix Vas-y, vas-y Comment te sens-tu en tant qu'artiste ? Je connais Gaël quand même Oui Comment je me sens en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste dans cet environnement professionnel Ça va ? C'est difficile C'est difficile, voilà C'est très difficile, mais On a le devoir de montrer que c'est possible Que c'est possible On y va ? Tu es prêt pour la deuxième ? On sait que tu es propriétaire d'un studio d'enregistrement qui désormais est une maison de production Le studio d'enregistrement qui produit des albums Et d'autres travaux aussi de d'autres artistes Notamment de Franck Goumar Qui est en train de faire un tabac avec le titre Mossimbon Quelle est ta vision avec cette maison de production désormais ? Quels sont les artistes qui remplissent les conditions pour être produits par Casa Afrika ? Question capitale Enfin Non, non, enfin tu attends d'abord Réponds d'abord Alors, ça c'est une question hyper intéressante Les critères pour être produits dans ce studio ? Déjà j'ai ouvert le studio parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a donné la possibilité d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Mme Chico Mme Chico, oui Le talent n'est pas suffisant C'est même pas 40% D'accord, c'est le travail ? Oui, d'abord D'abord il faut être quelqu'un de très passionné Parce que si tu es passionné, tu ne sentiras pas le travail Le travail, ah d'accord Mais surtout, la patience Moi je suis quelqu'un qui ne court pas Ça fait déjà pratiquement 15 ans que je suis là, je ne suis pas pressé Mais pour finir aussi, être quelqu'un de discipliné Discipliné Parce que la discipline C'est beau, ce que tu dis là, c'est pour tous les métiers en fait C'est moi, c'est des règles Tu peux être très talentueux si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas patient Armand, on est tenu par le temps, on va expliquer la traduction Qu'est-ce que ça fait d'être monoparentale Ton épouse n'est pas là depuis quelques semaines Tu dois gérer les enfants, tu dois gérer le boulot Comment tu te sens dans les basques d'un monoparental ? Tu es quelqu'un qui... d'un homme qui s'occupe de ses enfants Qui doit travailler Sans madame Ça dit que quand nous sommes deux, c'est stéréoparental ou quoi ? Ça va Armand, tu t'en sors ? Non Sincèrement non Et ça me gêne qu'elle le dise à la télé Moi je ne sais pas pour qui on me pose la question Si je ne sais pas, il fallait qu'elle me pose la question au téléphone Je leur ai répondu parce que c'est très difficile Moi je travaille le soir Là je vais aller au studio Je vais rentrer à 2h du matin Et on me revient à 6h30 pour les déposer Je ne pourrais pas redormir de si tôt Il faut que je dorme pour me revient à 15h Et après aller au travail, c'est chaud C'est donc pas beaucoup Oh là 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 Armand Biag est là ! Merci à Gaël Wondje Merci également à Cristalia Qu'on peut-être pourra appeler demain pour un autre sujet On est pris par le temps On a commencé un peu en retard Merci en tout cas d'avoir été là Merci Armand Merci beaucoup Merci à toute l'équipe Merci à tous ceux qui nous regardent sur 2plé N'oubliez pas d'aller jouer Parce qu'à la clé il y a un bon de soins dentaires Chez sa fille Voilà Bien des choses à vous Et à demain 17h Au revoir Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz